Salut tout le monde, je suis Mensah Kofi Thierry, entrepreneur dans le monde digital, responsable de l'entreprise Maxom et aujourd'hui je vais vous parler d'un thème très précis de la puissance de l'internet. Je vais résumer tout ça en cette étape très rapide et très précise. La première étape c'est d'abord de soigner son image en ligne. J'appelle soigner son image en ligne votre compte Facebook, votre compte Instagram, les images que vous partagez, les vidéos que vous partagez. Attention quand on cherche de l'emploi on se méfie. Le deuxième point important c'est d'avoir un mail élégant. J'appelle mail élégant un mail qui comporte votre nom pas les mails qui sont composés de noms de guerriers, de noms d'aventures et non. Ça ce sont les mails peut-être pour d'autres plateformes mais quand on recherche de l'emploi il faut avoir un mail élégant. Le troisième point qu'on va aborder c'est il s'agit de créer plusieurs CV en fonction des postes visés. C'est vrai à l'école vous avez appris en secteur d'activité mais c'est pas dans ce domaine là forcément que vous allez travailler et peut-être même vous avez d'autres compétences au delà de ce que vous avez appris à l'école. Donc pour chaque compétence vous préparez un CV pour déposer on ne sait jamais. Un quatrième point c'est simple inscrivez-vous et suivez les réseaux sociaux de l'agence emploi jeune. Tu cherches du travail alors pourquoi tu te fatigues suis l'agence emploi jeune ils ont du travail pour toi. Comme j'avais signifié précédemment il faut avoir plusieurs CV en fonction de vos compétences et ces CV doit être accessible de partout pour vous et pour les autres. Je vous recommande d'utiliser google drive c'est comme un disdu en l'air et il est accessible il faut juste avoir internet et aujourd'hui on a dit comment utiliser internet pour chercher du travail donc avec la connexion internet utilisez google drive pour stocker vos cv afin que vous puissiez les balancer à n'importe quel moment on ne sait jamais une opportunité peut se présenter même en train de marcher même dans un bus même d'un taxi même d'un warren alors ton cv n'est pas là mais avec google drive en sixième point je vais vous recommander un outil qui va vous permettre de recevoir toutes les informations cette fois ci vous n'allez pas l'information mais l'information vient à vous et ça vient question de google alet google alet c'est une technologie développée par google qui vous permet de recevoir l'information liée à des mots clés que vous avez renseignés donc vous êtes en quête d'emploi alors utilisez google alet renseignez votre adresse gmail bien sûr pour recevoir les informations relatives aux mots clés comme emplois informatique emploi comptabilité stage cdd cdi des mots clés que vous renseignez pour pouvoir recevoir des informations à tout moment par mail le septième et le dernier point que je vais aborder il s'agit en question de vous inscrire sur des plateformes professionnelles comme par exemple linkedin cette plateforme on retrouve pratiquement tous les professionnels entre toutes les entreprises on retrouve également beaucoup d'offres donc vous inscrivez vous suivez les entreprises qui sont liées à votre secteur d'activité on sait jamais ces derniers la peuvent proposer des offres d'emploi des stages de cdd et cdi et c'est tout